Les quatre pieds de la chaise, ou le palmier, vous appelez ça comme vous voulez, le corps, le cerveau, le cœur et l'âme. Là, je vais vous passer en revue un peu les différentes résolutions. Alors, c'est vrai que c'est personnel, ce que je vous dis là, mais en même temps, ma chaîne, c'est mon journal intime, et je vous partage avec vous mon évolution, mes changements, mes états d'âme, tout ça, vous avez l'habitude. Et en même temps, je me dis que ça peut en inspirer certains. C'est vrai que beaucoup de fois, quand je fais des résolutions de fin d'année, ou de rentrée, ou des trucs comme ça, je ne sais pas trop sur quoi me baser. Et en fait, récemment, je me suis pas mal renseigné, j'ai regardé pas mal de choses, et c'est vrai que cette histoire de palmier ou de quatre pieds de la chaise, là, histoire de détacher le corps ou l'enveloppe corporelle ou notre être, en fait, en quatre branches distinctes, ça permet déjà, du coup, de détacher les objectifs, les résolutions, et d'être beaucoup plus ciblé. Et en même temps, du coup, de passer en revue la globalité de nous, de ce qu'on est et dans quoi on peut évoluer. Et en fait, je commence par le corps. Déjà, corps, pour moi, il y a deux choses essentielles, alimentation et sport. Alimentation, j'ai regardé beaucoup de conférences, des documentaires, j'ai lu beaucoup d'articles, là, pendant les vacances. Quand je ne savais pas quoi foutre, je me mettais devant une vidéo YouTube. Je conseille notamment le professeur Henri Joyeux et pas mal d'autres auteurs, mais j'aurai le temps de vous en parler. Mais en ce qui concerne les conférences, je vous le conseille. Et pour l'alimentation, du coup, j'ai appris énormément de choses et j'ai été faire mes courses tout à l'heure. Et je ferai une vidéo spéciale, justement, juste après. Là, ce sera l'une des autres parties à propos de l'alimentation pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Et encore une fois, pour donner des idées à des personnes qui seraient intéressées. Alors, juste pour vous lister de manière non précise pour le moment toutes ces petites résolutions au sein même de l'alimentation, sachez que je vais me mettre à boire du thé, alors que je n'aime pas forcément ça. Vous allez voir, quand je vous montrerai, il y a différents thés à prendre à différents moments. Du chocolat noir à plus de 70%, là encore, je vous montrerai. Je limite la consommation de lait, de vache. J'augmente les fruits, j'augmente les produits complets et bio. Je m'autorise, enfin, ce n'est pas autoriser, c'est plutôt je vais m'essayer au café, mais une seule fois par semaine ou quand j'aurai vraiment un coup de mou. Et, ah oui, un grand objectif au niveau des cheat meals. Quand je parle de cheat meals, je parle notamment des choses avec lesquelles je me fais plaisir comme un McDo, une Domino's Pizza, des pâtes en sauce, des trucs comme ça. Là, je me suis fixé un truc, je me suis dit, allez, tu ne vas pas faire de cheat meals pendant trois mois. Alors, peut-être que pour certains, ça paraît anodin, mais je pense que ne pas manger de la junk food, des produits industriels pendant trois mois, aujourd'hui, à notre époque, c'est compliqué. Voilà, pour le moment, on commence avec trois mois, après, ce sera peut-être six, après, ce sera peut-être un an et après, ce sera peut-être à vie. Je ne suis pas contre, pourtant, les recharges. J'ai parlé de cheat meals, mais je n'ai pas dit des recharges. Les recharges, c'est manger toujours sain, mais en plus grande quantité par rapport aux autres joueurs. Donc, c'est s'octroyer un jour dans la semaine où tu manges, il faut que tu manges d'habitude, mais en un peu plus grande quantité. Et après, niveau entraînement, c'est dommage parce que je suis passé à ma salle de sport tout à l'heure et ils n'avaient pas encore mon nouveau programme. Pourtant, le gars, il m'avait dit, je vais te faire un super programme, tu pourras le récupérer pendant les vacances, il n'y a pas de souci. Tant pis. J'aurais pu vous montrer un petit peu le programme, mais ça n'aurait pas été un programme de prise de masse de toute façon. Ça va être pour évacuer un peu ce qui a été pris pendant les vacances. D'ailleurs, c'est vrai que c'est dur psychologiquement de se dire qu'en une semaine, on a réduit trois mois d'effort, mais en même temps, je ne suis pas reparti pour un mois, je suis reparti pour des années. Donc, ce que j'ai accumulé en une semaine, enfin trois semaines, ce n'est pas ça qui va m'arrêter pour les années à venir. Du coup, là, je vais faire un mois et demi de programme un peu sèche et après, je suis parti pour des années de prise de masse. Sachant que l'alimentation et le sport, c'est extrêmement lié. Et voilà, bon, je continuerai aussi à calculer un petit peu, même pas qu'un petit peu, non, je continuerai à calculer mes calories. Mais en tout cas, le fait déjà que je me nourrisse de meilleures choses et encore là, je fais encore mes courses dans des supermarchés, mais quand tu te renseignes vraiment sur l'alimentation, tu te rends compte de tellement de choses que limite, tu te ferais ton jardin toi-même. Au bout d'un moment, moi, j'en viens là, j'ai vraiment eu, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est soit le changement des capes des 25 ans, soit le fait que je me suis retrouvé en vacances et que j'ai regardé pas mal de choses, pas mal de vidéos, j'ai lu beaucoup de trucs, je ne sais pas, j'ai une sorte de déclic et tout comme mon attrait pour la cuisine en ce moment, j'ai envie de tout cuisiner moi-même et tout parce que je ne sais pas, c'est une sorte de retour aux sources, un ras-le-bol, entre guillemets, de tous les produits industriels qu'on nous refourbe dans les supermarchés et au final, tu te dis qu'est-ce que je suis en train de faire subir à mon corps et le problème, c'est qu'en fait, ce sont des choses qu'on ne voit pas à court terme. Ce sont des choses qu'on voit une fois qu'on vieillit, toutes les maladies qui se révèlent et pourtant, beaucoup de médecins, beaucoup de chercheurs nous mettent en garde là-dessus, mais c'est vrai que comme ce ne sont pas des effets directs, la plupart des gens vous disent « non, moi je profite de la vie » et puis même ils se rassurent des fois en disant qu'il y a certaines personnes qui fument ou quoi que ce soit qui pourtant vivent plus longtemps que d'autres. J'ai envie de dire « oui, mais de quelle manière elles finissent ? » Après, il y a toujours des exceptions. Ça, ça arrive tout le temps. Mais je ne veux pas vivre sur ces exceptions. Si on dit que certaines choses sont mal, si on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de cancers qu'avant, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Et quitte à ce que je me mette à mieux manger et tout ça, je ne vois pas les effets bénéfiques, par exemple, de manger complet ou bio par rapport à quelqu'un qui ne va manger ni complet ni bio, je pense que plus tard, à comparer d'une personne justement qui est pro-junk-food, pour nier industriel, certainement que je me porterais mieux. Et pour les personnes qui disent que les gens qui mangent mal ou qui ont des habitudes de merde vivent plus longtemps, j'ai envie de dire « oui, plus longtemps, mais comment est-ce qu'ils finissent ? Avec quelle maladie ? » à comparer des autres. Après, comme je dis, il y a toujours des exceptions. Bref, voilà mes résolutions à propos du corps. Je vous conseille de faire la même chose, de jouer le jeu dans les commentaires. Dites au niveau corporel, au niveau de mon enveloppe, qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer pour cette année ou pour les années à venir ? On passe rapidement, parce que là, le corps, c'est une grosse partie, on passe rapidement au cerveau. Alors, cerveau, comme je dis, le corps, c'est une grosse partie, donc là, ça va être rapide pour les trois autres. J'ai envie de me mettre déjà à la lecture. La lecture, je lis déjà. Et en fait, je lis quatre catégories de lecture. Le relationnel, je me suis mis ça il n'y a pas longtemps. J'ai des livres que je n'ai pas continués et justement, je veux me remettre à lire régulièrement. La nutrition, j'ai commandé deux livres, ils arrivent dans un ou deux jours. Développement personnel, je n'ai plus de livres sur le développement personnel parce que personnellement, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Peut-être que j'en rachèterai, mais après, je travaille aussi là-dessus un peu tous les jours, quand on se pose des questions, tout ça. Mais aussi à travers même tous les livres, toutes les vidéos que je peux regarder sur Internet. Et enfin, livres sur culture générale. J'ai un livre sur la culture générale que je n'ai pas continué. Donc pareil, je m'y mettrai. Et en fait, à travers toutes ces lectures-là ou tout ce que je vais apprendre, même en dehors de la lecture, donc tout ce qui est, voilà, là on est focalisé sur le cerveau, donc tout ce qui est apprentissage, je compte prendre des notes sur les choses les plus importantes que je vais apprendre à travers ces livres, ces documentaires, ces vidéos. Donc avoir toujours un carnet à côté de moi, je m'en suis acheté un, là je devrais le trouver, voilà. Je me suis pris un carnet et donc dès le moment où je vais lire quelque chose, je vais essayer de faire en sorte de l'avoir toujours à proximité et de me noter ces choses-là. Et je ne m'arrête pas là, ce n'est pas juste une prise de note, je compte aussi du coup vous le partager parce que cela permet plusieurs choses. le fait de noter ce que tu apprends, ça te permet de les retrouver plus facilement. Le fait de les retranscrire pour les apprendre en vidéo, par exemple, ça te permet de mieux les assimiler. Et le fait du coup de les transmettre via vidéo, ça te permet d'en informer d'autres personnes, vous. Donc c'est un triple bénef à faire ça. J'aimerais me remettre à apprendre l'anglais. Pour ça, j'avais fait un groupe anglais, toujours d'actualité, c'est juste qu'on n'a jamais fait d'appel. Donc mon objectif serait de lancer au moins un appel. Et je suppose que dès le moment où ce sera fait, les autres s'enchaîneront. Essayez de trouver soit des correspondants, soit investir carrément. Parce que j'ai souvent entendu dire que des moments, si tu veux évoluer, parfois il faut y mettre parfois le prix. Même s'il peut y exister des méthodes sur internet pour apprendre sans y mettre le prix, de manière gratuite, parfois ce n'est pas plus mal de faire venir carrément un professeur. Ça permet aussi de déléguer la motivation. Par là, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que dès le moment où tu veux apprendre l'anglais et tu te dis, tiens, je vais regarder des vidéos, des machins, tu dois t'auto-motiver. Alors que si, par exemple, tu te prends un professeur qui vient, par exemple, tous les samedis matins, là, tu ne peux pas lui dire, non, ne venez pas. Je veux dire, surtout si tu as payé déjà et tu sais qu'il doit venir toutes les semaines, du coup, c'est lui qui vient chez toi et donc tu délèges ta motivation à travers lui. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris, mais en tout cas, le message, c'est ça. C'est du coup, faire en sorte de se dire, je n'ai pas le choix. Et puis après, oui, tout ce qui est investissement personnel pour apprendre l'anglais, donc que ce soit des exercices, lire des choses en anglais, des jeux vidéo en anglais, ou qu'est-ce que je me suis mis ? Ah oui, faire de la traduction, de musique, de texte, voilà. Apprendre à jouer d'un instrument. J'avais déjà commencé la guitare, mais j'avais vite abandonné. Et je me dis, bon ben voilà, peut-être qu'il faudrait que je la ressorte et que j'essaye de placer ça dans mon emploi du temps, si je peux. Voilà, en ce qui concerne le cerveau, encore une fois, jouez le jeu et dites-moi si vous, à ce niveau-là, vous avez des sortes d'objectifs pour cette rentrée. Ça pourrait être cool. Comme ça, après, on fait un point au bout d'un certain temps et on voit si certains ont tenu leurs promesses. Alors, je dis ça, mais là, je me mets plein de choses. Mais comme je l'ai dit dans la première partie, je ne vais pas forcément tout tenir. Je m'en donne le plus possible pour en réaliser le plus possible. Après, il y en a certaines que je ne pourrais pas forcément. Mais là, je me dis que si jamais je mets en place vraiment tout ça et que je réussis à faire tout ça, OK, la perfection n'existe pas, mais ce n'est pas une histoire de parfait. C'est une histoire de parfait pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je couvrirais l'ensemble de mes besoins, que ce soit autant au niveau cerveau, corps, cœur et âme. Ou être, si vous préférez. Donc, au niveau du cœur, justement. Alors là, ça va être très court parce qu'à vrai dire, je ne savais pas trop quoi me noter. J'ai mis garder bon contact familial. Voilà, j'ai la chance d'avoir une bonne famille. Donc, garder bon contact déjà avec les parents. Bon, pas les frères et sœurs parce que je n'en ai pas. Mes cousins cousines, donc les tantes. Voilà, au maximum que je peux. Mais justement, en deuxième point, et ça va de pair, je trouve, c'est donner de l'affection, favoriser l'échange, l'écoute et le partage. Et ça, je peux le faire, pas qu'au niveau familial, notamment le partage, je peux le faire directement avec vous, comme ce que je suis en train de faire là. Et tous les échanges que j'ai avec vous. Donc, voilà, c'est un tout. Ensuite, je me suis mis quelque chose qui nécessiterait presque une vidéo entière, qui est trouver l'amour. Alors, j'ai mis trouver l'amour, mais trouver l'amour, ça nécessite, enfin, ça sous-entend une sorte de but que si tu n'atteins pas, tu n'es pas normal. Or, en ce moment, je suis plus dans le fait de me dire que ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas une obligation d'avoir quelqu'un. Alors, c'est sûr que pouvoir partager des choses affectives avec quelqu'un, de vivre une vie à deux, c'est plutôt pas mal et ça apporte beaucoup de choses. Néanmoins, ça peut aussi, si la personne n'est pas exactement comme toi, n'a pas exactement les mêmes objectifs, te faire régresser personnellement. Et en fait, j'ai envie de dire, là, j'ai plus envie, parmi toutes ces résolutions-là, en profiter pour les faire pendant que je suis seul et limite trouver l'amour. Ce sera plutôt une fois que j'aurai à peu près fait le tour de tout ça, une fois que je me serai accompli déjà personnellement. Mais après, trouver l'amour, voilà, on dirait que c'est ça, un peu comme ça, quand je le dis, mais en fait, c'est très compliqué et bien souvent, c'est source de stress, c'est source de mal-être et je n'ai pas envie de retomber là-dedans, j'y suis déjà tombé. Et maintenant, en fait, je ne veux plus me stresser avec ça. Donc, pour moi, c'est, ça viendra, si ça viendra, si ça ne vient pas, tant pis, ce n'est pas ça qui va faire que je vais vivre anormalement, bien au contraire. Justement, donc, ça va te perdre, encore une fois, ne plus se prendre la tête, donc, utiliser des méthodes, enfin, ne plus stresser, utiliser des méthodes pour ne plus stresser. Et donc, du coup, je cite, par exemple, peut-être me mettre à méditer. Alors, peut-être pas forcément méditer tous les jours, mais méditer de temps en temps, lorsque ça va mal, se poser, ne plus avoir de devoir à faire et se retrouver avec soi. C'est le but de la méditation. Et donc, j'en ai toujours entendu parler, les bienfaits, tout ça. Et je pense que je le pratique sans vraiment faire les pratiques habituelles. C'est-à-dire, moi, quand je fais, par exemple, des vidéos psychos ou même quand je lis un peu de la philosophie, de la psychologie, je me retrouve un petit peu dans cet état méditatif où je me retrouve avec moi-même et j'aime ça, j'en ai beaucoup besoin. Et justement, c'est l'objet de la dernière catégorie, du tronc du palmier, du quatrième pied de la chaise qui est l'âme, l'être. Et là, encore une fois, ça va être rapide. Mais voilà, c'est une sorte de se retrouver avec soi-même, de renouer avec la nature, de renouer avec ce qu'on est. Et au final, je me rends compte qu'un peu tout est lié. Parce que, par exemple, pour le corps, l'alimentation, le sport, c'est aussi un développement de soi et donc, du coup, de développement personnel, développement de l'âme, développement de ce qu'on est au fond de nous. Et quand ce que tu ingurgites va bien et quand ce que tu dépenses, c'est que quand tu te dépenses, du coup, tu élimines toutes les toxines du corps, tu ne stresses plus et tu arrives mieux à justement à ne plus être pollué par tout ce qui peut être autour de toi, par toute la société, par tout ce qu'on nous met à la gueule tout le temps. Et donc, c'est une sorte de développement personnel aussi, au final. Donc, c'est un tout. Voilà, quand on dit que de toute façon, c'est le tronc du palmier et le tronc est relié à chacune de ces trois feuilles, dont le corps, mais aussi, du coup, le cerveau et le cœur, donc, c'est pour ça que cette catégorie-là unifie un peu le tout. J'ai mis se remettre régulièrement en question. Je le fais déjà. Après, il vaut peut-être mieux des fois que je prenne vraiment un temps pour le faire, c'est-à-dire pas le faire en faisant quelque chose d'autre ou en le faisant seulement au lit avant de dormir, mais peut-être le faire un moment comme ça dans la journée, couper de tout, donc méditer en quelque sorte. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Se fixer des objectifs à court, moyen et long terme, c'est ultra important et c'est des choses que je n'ai pratiquement jamais faites. Là, c'est ce que je suis en train de faire, des résolutions, mais essayer de voir plus aussi parce que ça, c'est plus du long terme. Là, on a un peu de tout. On a du court, moyen et long terme, mais je dirais que maintenant, il faudrait que je me pose un moment pour quantifier tout ça, pour me dire, tiens, j'ai tant de temps pour faire ça, tant de temps pour faire ça. Ça aide toujours parce que si tu as un objectif mais que tu dis, je ne sais pas quand mais je vais le réaliser un jour, au final, tu ne t'y mets jamais. Alors que si tu as une deadline, souvent, tu t'y mets. Voilà pour ces catégories. N'hésitez pas à le faire. Dans le commentaire, vous mettez corps, cerveau, cœur, âme et vous essayez de lister un petit peu toutes les résolutions que vous pourriez faire. et vous verrez, ça pourra vous aider. Moi, j'ai vraiment l'impression que là, si je remplis absolument tout et si je respecte tout, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter d'autres. Je pourrais tutoyer Bouddha. Non, mais, si vous voyez d'autres choses que je pourrais oublier et qui sont pour vous essentielles à la vie et que je n'ai pas parlé, allez-y. Je n'ai pas la science infuse et je peux très bien avoir oublié des trucs. Donc, je vous écoute. Voilà, on va se retrouver pour les autres parties où je vais vous présenter un petit peu l'alimentation sur laquelle je me suis mise et une autre partie aussi pour la chaîne, tout simplement, pour un peu faire le point sur les catégories de vidéos qui resteront, qui ne seront plus là, lesquelles vont reprendre, lesquelles vont s'arrêter, lesquelles vont arriver prochainement. Voilà, je ferai un point avec vous à ce sujet. Voilà pour cette partie 2. Je vous retrouve dans quelques heures, je pense, pour la prochaine partie. Je vais essayer de tout mettre avant ma reprise de lundi. Ça va être showtime, mais j'ai confiance, je vais y arriver. Allez, à la prochaine pour la prochaine partie. Sous-titrage Société Radio-Canada